Le but de cette vidéo est de montrer que pour une même machine et un même algorithme, des différences très importantes peuvent apparaître dans les vitesses de traitement suivant le langage et sa forme utilisée. Donc nous allons effectuer les tests de langage, langage interprété, langage compilé et langage assembleur, sur les Thomson T08 qui sont des ordinateurs 8 bits de barque française des années 80. Donc c'est basé autour d'un processeur Motorola 8 bits 6809 à 1 MHz. Donc alors le logiciel que je vais tester 3 fois qui va être à peu près le même algorithme, ça va être l'affichage de Sprite de Bubble Bubble. Donc je lance le Basic 512 qui est un langage interprété. Et donc vu que je suis sur ces motos, je ne vais pas attraper le code, je vais juste faire simuler le clavier. Donc là j'ai fait un copier-coller. Et donc là j'ai l'algorithme qui... Alors à la fin on a les datas qui correspondent aux couleurs du Sprite de Bubble Bubble qui va être affichée. Et donc je le lance. Donc là c'est en train de créer un tableau de masque. Et c'est parti. En fait ça va afficher 50 Sprite de Bubble Bubble. Et ça c'est en Basic. Sachant que le programme que j'ai écrit c'est optimisé, enfin c'est vraiment du code optimisé pour le Basic. Alors vous voyez la lenteur que ça met à afficher les Sprite. Alors effectivement on voit un affichage en deux temps parce qu'en fait le Thompson, pour le mode 160 sur 216 couleurs, il fait qu'en fait il y a deux rames séparées pour l'affichage des Sprite. Donc c'est la technologie qu'on emploie. Mais ça, ça se voit pas du tout quand on est dans des vitesses plus élevées. Tant plus qu'en plus que ça va être masqué. Donc là on est déjà à 45 secondes. Et on a fait un peu plus de la moitié. Donc vous voyez en fait le Sprite, la technique de l'affichage de Sprite, elle est avec des transparences. La couleur de fond, elle reste à couleur de fond. Donc je vais me servir de cet algorithme que j'ai créé pour le jeu Bubble Bubble sur Thompson. Et évidemment c'est plus lent que si j'affichais sans couleur de fond. Parce que sans couleur de fond, il n'y a pas de test effectué sur la couleur utilisée pour le fond. Mais on voit que c'est très lent en basique là. Donc là je suis à 1 minute 22, 23, 24, 25. Donc 1 minute 25, 85 secondes pour afficher 50 Sprite en basique. Allez on va passer au Pascal Base maintenant. Alors Pascal Base est un langage développé par Freegameblot. Donc qui a fait toujours des super logiciels sur Thompson. Et qui permet de compiler des Pascal sous les Thompson. En fait le langage compilé comme on verra, c'est à peu près 10 à 12 fois plus rapide que le basique optimisé. Donc là je lance avec le C. Parce qu'en fait ça se lance en Microsoft 1.0 et pas en 512. Voilà. Donc là je vous montre les codes sources que j'ai créé pour Bubble Bubble. Enfin pour la charge des 50 Sprite. Ah pardon je ne fais pas ça. Si je fais ça pardon. Et là donc je change de fichier. Je suis toujours sur DCMoto qui est l'émulateur Thompson. Donc test Pascal c'est là. Donc je fais lire. Sur la disquette. Les fichiers s'appellent men. Comme en langage C. Là qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord. Je recommence. Test Pascal. Voilà je n'ai pas validé le truc. Donc je refais. Lire. Disquette. Men. Alors oui il y a des fautes d'orthographe. Alors je ne sais pas qui a écrit le logiciel Pascal Basse. Mais il y a des fautes. Là on voit non à NON au début. Donc là je fais edit. Donc là c'est en fait Pascal Basse. Le problème c'est que ça utilise le buffer des Thomson. Pour afficher. Enfin pour les textes des codes sources. Et c'est. La mémoire elle est assez limitée en fait. Il doit y avoir 4 kilo octets en tout et pour tout. Donc c'est pour ça que je suis obligé de ne pas sélectionner le programme en plusieurs parties. Programme Sprite BB. Donc là c'est au début. Là on a la déclaration de variable comme en Pascal. Alors Integer. Tab etc. Là on a les fonctions. Alors en fait en Pascal Basse on n'a pas des fonctions prédéfinies pour le système TO. On est obligé de les créer nous-mêmes. Donc on a en code. Je ne sais plus ce que c'est. Ah oui. Fonction pec et poc. Donc on retrouve les fonctions basiques. Procedure Sprite. Alors ça c'est celle que j'ai écrite spécialement pour l'affichage des sprites. Donc ça utilise le même algorithme que j'ai créé précédemment. Avec les rames A et rames B qui sont les rames de couleur de fond. Enfin les rames couleur ou les rames forme des Thomson. Donc voilà. Donc vous voyez il est très court le programme. Il s'arrête là à main 1. Et là en fait je fais un appel à main 1 pour intégrer l'autre. Enfin c'est équivalent des includes en PHP en fait. Donc je fais kit. Et là je fais edit. Enfin non plutôt lire. Disquette. Et là je vous montre la deuxième partie du programme. Donc main 1. J'ai appelé ça main 1. J'aurais dû appeler ça autrement. Donc je fais edit. Donc là on a les tableaux des couleurs de sprites. C'est un peu chiant. C'est plus chiant qu'en basique parce qu'on est obligé de tout. De réécrire tableau par tableau. Enfin indice par indice de tableau. Donc là au moins c'est HR27, HR94. C'est pour passer en mode 160 sur 216 couleurs. Et là j'ai la procédure d'appel à la fonction. Sur les 50 sprites. Donc là on a 5 lignes. 4j.0.24. Et on a 10 colonnes. I.0.29. Voilà. Donc on va passer à la deuxième partie sur Pascal. Qui va être le lancement du programme de sprites proprement dit. Donc on va lancer l'exécution du programme compilé. Qu'on a vu précédemment. Qui a été écrit en Pascal. Donc c'est en basique 512. Puisqu'on est en mode 160 sur 216 couleurs. Donc à nouveau je fais l'insertion du texte en basique. Donc en fait il y a deux lignes. J'ai juste à faire l'odem spritebb. Qui est le spritebb.bin de la disquette. Alors effectivement si je fais dire. Là j'ai un spritebb.bin qui apparaît en bas là. Avec M et B et G6. Donc je vais faire run. Run. Et je lance le chrono. Ah oui c'est beaucoup plus rapide qu'en basique déjà là. Hop là. 7 secondes 30. Donc 7 secondes 30 comparé aux 84 secondes du basique. Allez on passe au dernier. Au langage assembleur. Alors troisième type de langage que nous allons voir. Après les langages interprétés comme le basique 512. Et les langages compilés comme le turbo. Enfin Pascal base. Free Game Blot. Nous allons voir maintenant l'écriture de. Pour afficher. Enfin le même algorithme pour afficher. Non pas 50 mais 240 sprites. Ce qui est quasiment 5 fois plus. En assembleur. Alors pourquoi j'ai rajouté x5. Parce qu'en fait la vitesse elle est phénoménale. Vous allez comprendre pourquoi maintenant. Il vaut mieux écrire en assembleur. Que dans certains langages compilés. Donc le macro assembleur 3.6. C'est une réécriture de la version 2.0. Des. Des. Des thompson des années 80. 1886. Par préhistor en 2006. Et en fait. Il apporte des petits plus. Notamment la vitesse d'affichage etc. Donc je vais vous. Je vais montrer l'édition. Donc je fais ctrl c là. J'édite le. Le code que j'ai écrit. Toujours avec des c-motos. Voilà. Là je vous montre le code un peu vite fait. Donc là c'est les couleurs. Bubble bubble droite. C'est les couleurs de bubble bubble qui apparaissent. Rame écran. Donc en fait on a différentes étiquettes. Qui correspondent à des variables. Dans les langages habituels. Donc là on a. On a une procédure. Enfin là on a le programme principal. Qui fait l'affichage des 20 x 12 sprites. Avec deux boucles. Et là on a la fonction. Qui sert. Qui sert à l'affichage du sprite lui-même. Dans la position x ou y. Et là on a les équates. Voilà. Donc je fais ctrl c. Voilà. Donc j'ai compilé tout ça. Et j'ai créé. Donc un binaire. De l'affichage des 240 sprites. Que nous allons voir dans la deuxième partie. De langage d'assembleur. Aussitôt après. Donc nous allons voir la deuxième partie. De l'affichage des 240 sprites. En assembleur. Que nous allons voir dans l'immédiat. Donc je vais dans le basic 512. Et tout de suite. Et donc avec des c-motos. Alors toujours pareil. Je fais un copier-coller. De ce que j'ai fait. Sous Linux. Dans un éditeur de texte. Et donc là j'ai. J'ai le petit programme basique. Qui va se charger. De libérer de la place. De charger le programme binaire. Le Sprite 240. Et de l'exécuter. Alors je fais un run. Attention parce que ça va aller très très vite. Donc appuyer sur une touche. Ça met 0,9 secondes. Pour afficher 240 sprites en assembleur. Alors je vais faire un petit bilan. Dans l'immédiat. Donc vous voyez en fait. La différence entre langage interprété. Langage compilé. Et langage assembleur. Bilan. La différence de traitement. D'un même algorithme. Suivant le langage. Pour la machine. En termes de vitesse. Apparaît clairement dans cette vidéo. Entre un basic interprété. Instruction par instruction. Un pascal compilé. Mais avec énormément. D'instructions de contrôle. Dans le code binaire. Peut-être un peu trop. Et un langage assembleur. Que j'ai optimisé à fond. Donc en basique. On affiche. 50 sprites en 84 secondes. En pascal base compilé. On affiche 50 sprites en 7 secondes. Ce qui est un rapport de 12 fois. La vitesse du basic. Avec le même algorithme. Et enfin un assembleur. Avec un code optimisé. On affiche 240 sprites. Soit presque 5 fois plus. En 0,9 secondes. Il s'agit. Ça va donc en assembleur. 34 fois plus vite que le pascal compilé. Et 400 fois plus vite que le basic. Il est indéniable. Que le choix du langage de programmation. Dans la vitesse d'exécution. Est primordial. Dans un monde informatique concurrentiel. Tous les benchmarks. Montrent que les langages de script. A part un qui est Julia. Plus rapide que Java. Et proche du C. Donc les langages de script sont plus longs que les langages compilés. Ou pseudo compilés. Comme Java. Mais cependant la différence se réduit grandement. Par rapport aux années 80-90. On n'est plus qu'un facteur compris entre 10. Pour le PHP 7. A 100. Comparé à du C compilé. Les langages de script actuel. Lors de l'exécution. Fond de la compilation just-in-time de script. Avant de les mettre en mémoire. Et de les exécuter. C'est le cas de PHP 7. Python. Ruby. Javascript. Et Julia. Mais même à l'intérieur des formes de langages. Donc soit interprétées. Soit compilées. Il existe des différences notables. en termes de performance.